Quand est-ce que les racines poussent par rapport au dévourement des feuilles ? Je m'appelle Rémi Cardinal, je suis agronome. Dans le cadre du projet Cosfix, je suis responsable des essais qui ont lieu sur le domaine de restes inclières. C'est un domaine expérimental en agroforesterie qui est géré par l'UMR Système. Actuellement, je suis en thèse avec l'UMR Bio-EMCO et l'UMR Éco-et-Sol. Je travaille sur le stockage de carbone dans les sols en agroforesterie, ainsi que sur la dynamique des matières organiques des sols. Nous nous trouvons ici sur le site de Restes Inclières, dans le témoin forestier. Nous sommes en train de creuser une fosse. Cette fosse va faire 4 mètres de profondeur. Et on va installer des mini-risotrons, donc ce sont des scanners qui permettront d'étudier les dynamiques racinaires. Donc la phénologie et aussi le turnover. Donc ces estimations vont nous permettre d'avoir une idée du carbone qui est injecté dans les sols via les racines des arbres. Donc un modèle de culture, en fait, c'est un modèle mathématique qui décrit la croissance et le développement d'une culture en interaction avec son environnement. Donc un modèle, c'est un regroupement d'équations, d'équations différentielles qui permettent de décrire l'évolution du système. Il y a différents types de modèles. Il y a des modèles qui ont plus une visée prédictive, d'autres qui ont plus une visée explicative. Moi, je me suis intéressé vraiment à un modèle qui n'a pas un but prédictif, mais qui est là pour essayer de comprendre comment fonctionne un système agroforestier. Quelles sont les interactions qui ont lieu entre les arbres et les cultures ? Est-ce qu'il y a de la compétition ? Est-ce qu'il y a de la facilitation ? Donc tout ça, c'est les modèles qui vont nous aider à expliquer les mécanismes. Jusqu'à ce que tu retrouves le niveau à 0,26. Donc pour expliquer le principe d'un modèle et comment on le construit, je vais prendre un exemple très simple. Ici, on a une plante qui reçoit du rayonnement solaire, qui absorbe de l'eau, des nutriments pour sa croissance. Donc la construction d'un modèle, en fait, ça va consister à décrire tout ce qui se passe dans les différents compartiments, donc à savoir l'atmosphère, les plantes, le sol, sous forme d'équations différentielles. Donc un exemple tout simple, on peut en première approximation dire qu'un couvert végétal, en fait, c'est une structure qui est capable de capter l'énergie solaire et de la transformer en biomasse. Donc sous forme d'équations, en fait, c'est la loi de Montice. Qui dit que la production de matière sèche entre l'instant T1 et T2, c'est égale à la quantité de rayonnement photosynthétique que le couvert reçoit, multipliée par l'efficience d'interception de ce rayonnement, multipliée par la capacité de ce couvert à transformer le rayonnement en biomasse. Donc jusqu'à là, on n'a pas dit grand chose, on a juste transcrit sous forme d'équations. Donc on se rend compte que ces différents coefficients d'efficience dépendent eux-mêmes d'autres paramètres. Donc par exemple, l'efficience de transformation du rayonnement en biomasse dépend fortement de l'activité photosynthétique. Donc cette activité dépend de la disponibilité en eau, de la température. Donc on comprend bien qu'on pourrait ainsi de suite écrire des équations différentielles pour tous les coefficients qui interviennent dans la première équation. Donc au final, on va se retrouver avec un paquet d'équations. Et donc la résolution du modèle va consister à résoudre ces équations. Donc pour résoudre ce système, on a besoin de variables de terrain pour paramétrer et calibrer le modèle. Donc on a particulièrement besoin des variables d'entrée. Ce sont les conditions initiales du système, donc par exemple la température, la pluviométrie. On a ensuite des paramètres, donc qui sont des constantes utilisées dans les différentes équations des modèles. Et ensuite des variables d'état, donc qui définissent l'évolution du système au cours du temps. Donc l'intégration de toutes ces variables acquises sur le terrain va permettre de faire tourner le modèle et d'avoir des variables de sortie. Donc par exemple le rendement prévu à la fin de l'année. Donc la construction d'un modèle, en fait, c'est vraiment des allers-retours incessants entre acquisition de données sur le terrain et modélisation. Alors il y a des modèles qui sont beaucoup utilisés en agronomie. On parle de modèles mécanistes, donc qui vraiment décrivent les processus physiologiques qui ont lieu dans le système. Et après on a des modèles qui sont plus prédictifs, voire qui peuvent servir d'outils d'aide à la décision. Une fois qu'on a paramétré le modèle, on confronte les variables de sortie avec les données constatées sur le terrain. Donc la mesure du rendement effectif sur le terrain. Et donc si on constate des différences, ça va nous amener à creuser. Ça veut dire qu'on a oublié les processus dans la construction du modèle. Donc ça peut nous amener à découvrir des nouveaux processus qui ont lieu sur le terrain. On peut se dire, si je change telle variable dans mon système, donc par exemple si la température augmente, tous les autres paramètres étant constants par ailleurs, quel est l'impact sur le rendement à la fin qui est prévu ? Donc ça c'est une façon d'utiliser. Donc par exemple, ça peut être un agriculteur qui se demande si je plante tant d'arbres dans ma parcelle, quel va être l'impact sur mon rendement ? Donc il peut avec le modèle faire varier sa densité jusqu'à obtenir le rendement qu'il souhaite avoir pour sa culture. Je pense que les deux modèles ont leur rôle à jouer. Le premier qui peut nous aider à approfondir les connaissances. Et le deuxième effectivement, ça permet de faire des expérimentations virtuelles. Donc c'est vachement intéressant, notamment pour les systèmes agroforestiers où on a des rotations d'arbres qui sont sur 40 ou 50 ans. On ne peut pas s'amuser à faire 100 plantations dans des conditions différentes sur le terrain. Donc la modélisation, ça permet de faire ça de façon rapide et à moindre coût. Mais actuellement, c'est encore très compliqué parce que la majorité des modèles ont justement été conçus pour des monocultures. Donc il y a un énorme travail à faire. Pour l'instant, on a encore du mal à appréhender justement cette complexité des systèmes dans les modèles. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est juste que ça demande un investissement en recherche important.